re tout le monde c'est toujours capi j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour la 14e quête pour le dofus émeraude donc il va s'agir de la quête qui s'appelle voir le dark vlad et ne pas mourir donc on s'était quitté ici face à l'enfeuse de troyes qui nous demandait si on voulait entrer dans la forêt maléfique on va l'accepter et normalement la quête va se lancer voilà voir le david et ne pas mourir donc découvrir la carte la clérière du dark vlad donc ça à mon avis ça va être un peu compliqué j'ai débloqué de succès for the money qui promenons nous dans les bois je pense que les monstres n'agressent pas quoique donc on va faire quand même un temps enfin pas attention c'est pas comme si c'était un souci de les battre mais c'est pour pas se taper vingt mille combats et ne pas avancer voilà on va suivre le chemin voilà hop là téléphone qui vient de sonner alors on va descendre ici ouh on n'est pas passé loin là tant pis on va descendre là euh on descend tout droit comment je vais faire oh mon dieu et ben voilà j'en étais sûr qu'ils allaient m'agresser mais comme ça c'est fait allez hop j'aime vraiment bien le chevalier d'astrup je crois que c'est le multi man que j'ai joué le plus jusqu'à maintenant il est vraiment polyvalent il tape bien de loin il tape de tous les aimants il peut pousser steper rapprocher enfin il peut vraiment faire tout ce qu'il veut euh voilà le pire c'est qu'avec lui j'utilise beaucoup c'est le feu et puis après je fais deux poussettes haut et alors là ça fait des dégâts monstrueux voilà je l'avais vu voilà du 490 allez quoi il fait un peu trop de dégâts le garçon allez on va se booster allez paf voilà donc en plus aujourd'hui l'almanax du jour c'est tous les challenges remportés augmente de 200% un truc du genre je peux pas descendre chercher l'erreur je suis descendu ici pour rien ah ouais c'est par ici par ici on peut passer voilà voilà alors est-ce qu'on est encore loin ? non on est pas très loin allez hop on continue je pense qu'on s'en rapproche on va devoir faire comme un tour un peu comme dans l'île où habite à mon avis à mon avis je suis en train de tourner en rond mais bon c'est pas grave on va essayer de trouver oh mon dieu c'est quoi ce chemin oh oni encore un oni non 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 ouf je l'ai arrêté à la dernière seconde yes ça va il fait le tout ah merde on peut pas aller mon dieu c'est quoi ce labyrinthe mais c'est d'où je viens je tourne en rond c'est pas possible attendez on va voir le dark lad et ne pas mourir voilà le labyrinthe alors on rentre on est d'accord on va voir où on est donc il fallait aller là 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 donc nous on est en moins 1.19 moins 1.19 c'est bon donc là on devrait se retrouver là à droite donc on va monter on va voir si on peut pas contourner ce machin alors on va remonter en fait faut que je me retrouve à droite maintenant je tourne en rond plus tantôt non je tourne en rond attendez hein on va trouver voilà là on peut redescendre ça c'est bien ah non on peut pas ils sont cruels hein n'empêche ils me font tourner dans tous les sens pour rien je crois que si je continue à tourner comme ça au final je vais quitter le machin je vais le recommencer et comme ça je suis sûr d'être dans le bon chemin directement voilà on avance j'avance un peu au hasard là je vous avoue que si j'y arrive ce sera un peu de la chance voilà là on va redescendre alors 0.16 est-ce que c'était bon 0.17 ouais c'est bon on est retombé sur le bon chemin allez donc on descend on va à gauche on descend oh merde il y a plein de chauffeurs ben oui ben ça on ne pouvait point l'éviter on va essayer un autre multiman une fois allez on va prendre masse non on va prendre ombre on va échanger la position voilà on va faire comme ceci on l'a pas tué c'est génial alors on va faire colère noire on va faire le sort qui tape blindé en zone et on va faire un petit diablochiste il est vraiment monstrueux ce multiman donc là avec le le colère noire il va prendre des dégâts et à chaque fois qu'il prend des dégâts il y a sa sa colère qui va augmenter allez paf voilà dommage il n'y avait personne on va remettre au hasard comme ça comme ça avec un peu de chanson on me touchera dommage c'est chiant quand ils sont invisibles ah il y en a tout près de moi mais où est-ce qu'il est où est-il il y en a un là-bas il y en a un deuxième là-bas et il y en a un près de moi il me semblait bien et hop là une petite colère enfin une vengeance nocturne plutôt bon c'est vrai qu'ombre il est quand même un peu abusé quand on réfléchit on doit descendre toujours en fait j'étais pas si loin de ça de la vérité quand il y a tellement de gros groupes ici là on va à gauche à mon avis venir ici et se taper un petit peu toutes les étoiles ça doit être monstrueux l'xp qu'il y a moins d'avoir surtout que c'est pas des monstres au niveau donc ça doit vraiment bien xp je pense alors on va là oh un coffre malveillant merde je peux pas y aller tant pis on va remonter on va à gauche on remonte on va à gauche punaise allez on y est presque et on remonte et normalement c'est bon voilà oh il y a le Darulad interroger à pouvoir insister voilà alors voir le Darulad retourner voir Ronald le sage oh putain on doit se retaper feu d'ala t'es sérieux et ouais par contre il y a un zap à feu d'ala que je n'ai pas pris je vais aller le prendre comme ça on l'aura euh pandala neutre voilà maintenant que je connais bien le chevalier d'Astrup je vais essayer de garder un petit peu ombre pendant un petit moment en fait c'est comme ça que je fais pour pour entre guillemets train les les multiman pour savoir quand les sortir à quelle occasion c'est j'en prends un je joue avec une semaine et puis je change et ainsi de suite pour le moment j'avais pris que le chevalier d'Astrup et franchement il me convenait assez bien mais c'est vrai que que ombre sur des petites maps il fait il fait vraiment la différence allez continue de courir un petit message d'un abonné c'est gentil c'est gentil allez on continue on est pas si loin que ça en fait ça va encore vite le voilà et voilà on termine la quête voir le Dark Vlad et ne pas mourir on va continuer ce qu'il nous dit est-ce que c'est la prochaine quête qu'il faut faire oui ça c'est bon donc voilà on va se quitter ici pour cette vidéo je vais continuer avec la prochaine quête donc c'était ici la quête numéro 14 donc c'était voir le Dark Vlad et ne pas mourir donc je vous dis à très bientôt les amis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait mettre un petit pouce vert histoire de me faire mieux référencier et comme ça vous aurez plus de gens avec qui parler dans les commentaires donc voilà salut à tous